bonjour à tous et bonjour à toutes de retour sur la mégane 4 sur laquelle j'ai fait un covering il ya quelques temps donc je vous avais dit que je posterais une vidéo de la déco la voici donc de ce côté principalement de la découpe donc avec un vinyle adhésif teinté masse donc ça implique que ce soit la matière qui est la couleur voulue pour ce genre de rendu j'ai dû superposer donc deux adhésifs donc l'avantage c'est que je vais pouvoir avoir un rendu satin métallisé sur le gris anthracite et un brillant sur le noir par exemple ensuite on peut utiliser une autre technique qui est l'impression numérique donc là on va pouvoir avoir une multitude de couleurs sur le même support donc c'est un adhésif qui a été imprimé ensuite laminé laminé c'est plastifié donc pour que l'encre soit protégé avec un film transparent et en l'occurrence découpé à la forme un peu comme la lettre découpée pour vous expliquer simplement je vais faire imprimer un rouleau comme celui ci avec des repères ma machine va qu'elle va capter ses repères et à l'intérieur de ses repères va découper les formes que je lui ai demandé de découper donc voilà pour la petite explication des différentes techniques utilisées ensuite le logo gg international en lettres découpées ce qui veut dire que le fond c'est la couleur carrosserie filet noir superposition avec le jaune et de l'autre côté une autre déco donc le logo à identique donc ça c'est une typo que j'ai conçu pour le pour ce projet et une impression numérique qui court sur tout le long de la voiture avec quelques-uns des modèles que que réalise jg international donc pour cette typo j'ai utilisé l'impression numérique pour les lettres jaune et rouge la lettre découpée pour le petit effet d'ombre portée noire pour l'avoir en mat on voit bien ici et je suis allé même plus loin j'ai découpé chaque petit écrou dans de l'alu brossé manière vraiment à avoir cette petite épaisseur et ce petit effet métallisé oui je suis allé un peu loin sinon qualité d'impression si les fichiers d'origine sont bas de qualité justement on peut s'apercevoir que les rendus sont vraiment très nettes ça nous fait une déco vraiment très très dynamique je suis super content du résultat parce que j'ai vraiment une multitude de techniques utilisées et ça j'adore en souhaitant que le projet vous ait plu également encore une fois n'oubliez pas de vous abonner ça coûte pas cher et ça me fait plaisir allez à bientôt pour de nouvelles vidéos ciao